En conclusion aujourd'hui, le nouvel album des Pet Shop Boys, Electric, qu'ils ont délaissé par le fun après une trentaine d'années pour fonder leur propre compagnie de disques. De plus en plus de groupes font ça. Non mais sérieux, ça fait 32 ans que les Pet Shop Boys existent. Moi, je ne veux pas toujours aimer ce qu'ils ont fait, mais on peut vraiment les considérer comme des légendes de la musique techno, légendes vivantes. Je me souviens encore de la première fois quand j'ai entendu West End Girls, je regardais Musique Plus, puis c'était Paul Sarrazin qui présentait West End Girls. Et j'aime toujours la pièce. Et mon histoire d'amour avec les Pet Shop Boys s'est un peu estompée il y a une quinzaine d'années, donc je ne m'attendais à rien de spécial, jusqu'au moment où j'ai entendu la pièce au vocal. Wow! Je vais me faire poser une oreille là, puis deux autres ici pour un système 5.1. Non mais c'est vraiment, et je l'ai écouté, je l'écoute en loop, ça fait deux semaines à peu près. Et j'ai écouté, j'ai même fait des remixes parce que je l'aime beaucoup. Du coup, il y a une autre pièce sur laquelle je suis complètement accroché, puis éventuellement, j'ai écouté le restant de l'album. Et là, je me suis dit, mais coudonc, c'est le retour des Pet Shop Boys qu'on aime avec une réalisation contemporaine. Ils ont lâché le maudit tonne plate, parce que dans ma tête, les Pet Shop Boys, ça swing, c'est techno, et ils ne manquent pas leur coup sur cet album-là. La qualité d'écriture est de retour à son meilleur. Je me disais, c'est comme s'ils rattrapaient à peu près le temps, s'ils rattrapaient tous les artistes qu'ils ont influencés depuis une trentaine d'années. Et c'est vraiment très bien, la réalisation est signée. Stuart Price, ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec M. Price, quelqu'un qui a déjà travaillé avec The Killers, Madonna, ou encore avec New Order. Ils travaillent avec lui depuis 2007, mais là, je pense qu'ils ont vraiment trouvé le piton de la base à la console. Il y a seulement The Last to Die que j'ai trouvé un peu plus faible, mais j'ai trouvé que ce n'était pas un bon ni un très bon, mais un excellent album, leur meilleur carrément depuis 20 ans, depuis l'album Jaune-Orange. C'est un extrait de Voco.